... Bonjour, Frédéric Boutegril au micro, en compagnie de Christian Barsano, l'un des organisateurs du 20e tournoi inter-océan de pétanque de Saint-Pierre. Alors Christian, tout d'abord, la pétanque c'est la fête, c'est un sport mais c'est aussi une fête. Donc là on voit le défilé des majorettes qui a défilé sur le bord de mer. Et là on se retrouve donc dans le tournoi, comment on appelle ça, des all-stars, des good-stars. C'est le tournoi des gentlemen, donc on réunit les grands champions qui se sont déplacés, les partenaires, les sponsors, les élus de Saint-Pierre. Là on voit d'ailleurs Raïssa Boyon, on vient de l'entrepercevoir, on la voit encore à l'image, qui est quand même notre Miss Réunion et qui est la deuxième dauphine de Miss France. C'est une bonne joueuse ? Écoutez, c'est Marco Fouillot qui lui a enseigné en quelques minutes et elle s'est très très bien débrouillée. C'est donc une joueuse en devenir. Là on voit Aziz Patel, pardon, notre amie de Tadémag. Alors moi j'ai participé au tournoi, j'espère qu'on ne me verra pas parce que j'ai été extrêmement mauvais. Mais enfin j'ai quand même eu la chance de jouer avec les champions, notamment Pascal Milley. Milley, Milley, c'est ça pardon ? Milley, oui tout à fait. Et je peux témoigner de la forte influence qu'il y a ce tournoi. Je passe à la télé, c'est la télévision de Beverly, c'est ça, Axel Fouillot, flic à Détroit. Cette personne-là, comment s'appelle ce célèbre acteur américain ? Ecoute, je crois que c'est Eddie Murphy. Exactement, c'est notre ami Stéphane Mills qui est la voix au cinéma de Eddie Murphy. Bernard Tassin, quelqu'un qui nous a aidé beaucoup. C'est extrêmement convivial, les champions se sont mêlés aux néophytes comme moi. On a vu des parties extrêmement amusantes. Et puis on a vu quand même des néophytes qui jouaient plutôt pas mal. Alors là pour le coup on se retrouve au tournoi Carredas. Donc là on rentre dans les choses sérieuses. Et là donc on a, on voit notre cher ami Bersano qui vient de jouer une boule. Donc là vous nous racontez un petit peu qui sont ces équipes, qui sont ces joueurs et pourquoi ce Carredas ? Alors il y a 4 équipes, donc c'est vraiment le début de la grande compétition symboliquement. Donc là nous on a joué contre Maurice, tandis que l'équipe de France a joué contre Madagascar. Voilà on voit Madagascar là qui est en train de jouer contre l'équipe de France. Très joli point à Madagascar d'ailleurs. Belle équipe à Madagascar, très belle équipe. Maurice aussi, il y a de très très bonnes équipes dans l'océan indien, il faut le noter. A La Réunion on est très bien servi d'ailleurs. On a de très grands champions. C'est Marco Foyot d'ailleurs qui m'a dit qu'il y avait de très grands champions. Et là, alors là on rentre dans le 20ème tournoi inter-océan indien. Et là c'est la grande finale. Et là on retrouve des joueurs de Saint-Pierre. On parlait d'eux il y a une minute. Et puis face à l'équipe de France. Voilà donc là c'est la quatrième mène qui a déjà commencé. Et à ce moment là, c'est l'équipe de France qui mène 6 à 2. On entend d'ailleurs les commentaires de Marco Foyot qui est le capitaine de l'équipe de France. Roberto Fréjean c'est en lui le capitaine de l'équipe de Saint-Pierre. Et là, alors moi j'ai remarqué quelque chose et notre réalisateur Joseph Soune aussi. C'est l'extrême concentration des joueurs bien entendu. Mais c'est aussi la façon, et vous allez le voir petit à petit tout au long du match, la façon dont l'équipe de France reste soudée, même physiquement, toujours ensemble. Et au petit à petit au cours de l'épreuve, on va se rendre compte que l'équipe de Saint-Pierre se délite. C'est-à-dire que les joueurs ne sont même plus rassemblés les uns côtés des autres. Est-ce que ça c'est une attitude qui est symptomatique d'une équipe qui semble se délire et pourtant qui va faire le match en tête pendant un bon moment ? Tout à fait. C'est un jeu d'équipe avant tout. Dès qu'il y a une personne qui se désolidarise du groupe, ça crée un déséquilibre dans l'équipe. Et là, psychologiquement, ils risquent de se mettre en dessous. Les joueurs de l'équipe de France, eux par contre, ont des joueurs d'une grande expérience. Donc ils restent toujours soudés. Ils vont rester, je pense, toujours soudés pendant la partie. Et c'est une des choses qui va peut-être faire la différence dans cette partie. En tout cas, on n'en est pas encore là. Et d'ailleurs, les joueurs de Saint-Pierre vont nous le prouver puisqu'ils vont nous mener à la marque. Donc là, qui est au pointage ? Moi, il y a une chose que je voudrais vous poser comme question en tant que néophyte, c'est le joueur qu'on appelle au milieu. Quelle est l'importance du joueur dit du milieu ? Le milieu, c'est quelqu'un qui doit savoir pointer et tirer très très bien. Dans les cas où son équipe prend l'avantage, souvent, il doit juste rajouter des points. Si son équipe est en difficulté, là, à ce moment-là, son rôle est difficile. Et il doit souvent frapper des boules pour ne pas perdre ou pour gêner l'adversaire. Donc on peut dire que c'est le joueur le plus complet de l'équipe ? Tout à fait. C'est le joueur le plus complet de l'équipe, oui. Et c'est par là même souvent le capitaine de l'équipe ? Ça dépend des personnalités, ça. C'est très variable. Donc là, on voit un joueur Saint-Pierrois qui prend la mesure du terrain, si on peut dire comme ça, c'est-à-dire qu'il s'approche pour voir où il va jouer. Voilà. Bon, là, ils sont dans la phase de rajout de points. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'équipe de France n'a plus de boules. Donc là, ils sont en train de rajouter des points. Voilà, Roberto Fréjeans qui rajoute un point. Donc sachant que c'est l'équipe de La Réunion qui est derrière au score. Donc ils sont en train d'essayer de recoller au score. Alors là, on peut remarquer que pour la grande finale, je crois qu'il y avait même des spectateurs dans les arbres. Si vous avez fait ce qu'on peut appeler un carton plein, c'est-à-dire que vous avez beaucoup, beaucoup de spectateurs autour du cours. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu énormément de spectateurs. Donc là, Saint-Pierre vient de remporter la mène. Voilà, donc il s'en fait trois points à l'issue de la quatrième même. Nous sommes donc cinq pour Fréjeans, six pour l'équipe de France. L'équipe de Fréjeans donc qui jette le cochonnet. Donc là, c'est un moment important aussi puisque le choix du jet du cochonnet est très stratégique. Donc on peut jouer entre 6 mètres et 10 mètres. On doit jeter le cochonnet dans les ficelles internes. Et souvent, c'est très important. Donc les joueurs regardent leurs données parce que le pointeur va pointer. Donc c'est lui qui doit mettre un beau point d'entrée pour mettre en difficulté l'équipe adverse. Voilà, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Alors ça, c'est un point magnifique. Vous parliez des ficelles extérieures délimitant le terrain dans lequel on peut jouer. C'est bien ça. Voilà, donc le cochonnet doit être lancé dans les ficelles intérieures que l'on voit. Et si le cochonnet sort de la deuxième ficelle, la mène est annulée s'il reste des boules dans chaque main. D'accord. Donc là, nous avons Pascal Millehi. Pascal Millehi qui manque une boule. Il a vraiment eu du mal sur la fin de la compétition. Pascal Millehi qui est quand même champion du monde en titre. Lui, il a fait... Bon, c'est le meilleur tireur actuellement en Europe. Il a fait une saison extraordinaire. Il est champion du monde, champion de France, deux fois vice-champion de France. Il faut avoir la chance d'arriver au rebut. Je suis chargé dans le but. Pas ça, c'est le pire. De toute façon, il y a du sable, ça peut éventuellement t'arrêter. Là, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les conditions de jeu sont très, très difficiles. Là, il fait plus de 30 degrés. Ils ont fait deux parties très difficiles ce matin contre le Madagascar et la Réunion parce qu'il y a vraiment un très haut niveau de jeu à la Réunion. Les Malgaches, on sait ce qu'ils valent parce qu'ils ont été champions du monde. Et là, on est au milieu de l'après-midi. Ils sont quasiment en plein soleil. Ils ont déjà souffert toute la journée. Donc c'est difficile. Est-ce qu'on peut dire que les joueurs Saint-Pirois sont avantagés par rapport à l'équipe de France avec ce vent, cette chaleur ? Ou est-ce que ce sont en règle générale tous ces joueurs, des compétiteurs qui ont l'habitude des conditions climatiques difficiles puisque la pétanque se joue aussi l'été. Les joueurs de la Réunion sont habitués. Mais bon, là, c'est une grande finale. C'est le plus beau concours de l'Océan Indien. C'est un tournoi très prestigieux. M. Moussadji, le tireur, a déjà perdu une fois en finale. Il veut absolument remporter ce tournoi. C'est un rêve pour lui. C'est le rêve de beaucoup de réunionnais. Par contre, l'équipe de France, eux, ils sont désavantagés par la chaleur mais ils sont avantagés par leur expérience dans ces grands moments. Là, d'ailleurs, on entend Marco Fulio qui n'a pas l'air très, très content de ce qui se passe. D'ailleurs, on voit sur son visage le masque. Il a été un petit peu lâché, c'est vrai, par son tireur qui a mal commencé la partie. Il ne tient pas très bien. Et là, Eric Sirot, qui était toujours là, il vient de perdre deux boules. Et le score, ils n'ont plus trop droit à l'erreur déjà parce que là, on est en milieu de partie et ils sont au coude à coude. Parce que là, toute erreur, j'imagine, se paie cash et que le mental joue pour beaucoup dans ce type de sport qui est un sport, il faut le dire, de précision. La précision, c'est une des principales qualités mais il faut savoir que ce qui guide le bras, c'est la tête. Et si la tête, si psychologiquement, on est en dessous, comme on dit, eh bien, on joue moins bien. Alors là, l'équipe de France vient de prendre la main, c'est-à-dire qu'ils sont les plus près, c'est eux qui tiennent le cochonnet. Oui, mais là, ils vont le perdre. Là, ils viennent de jouer toutes leurs boules et c'est l'équipe de La Réunion à qui il reste une de quatre boules pour rajouter. Là, il faut qu'ils enlèvent la boule de M. Foyot. Mais ça risque peut-être une main qui coûte cher à l'équipe de France. Je rappelle le score, donc on est cinq pour la Réunion, six pour l'équipe de France. Là, c'est un moment important. S'il pousse à la première, son équipe va pouvoir se détacher. C'est une boule importante pour Moussaji. Là, il a de la réussite. Il frappe la sienne. Il ne frappe pas la boule de Marco Foyot. Il frappe la sienne. Et avec le sable, là, juste sur la sortie du cadre, il remonte au bouchon et gagne le point. On sent la concentration chez les joueurs réunionnais. Et on sent aussi la concentration et l'observation chez les joueurs de l'équipe de France. Et là, ça y est, il la frappe et il reste. Magnifique. Il reste donc, il a deux points par terre. Magnifique. Ce que vient de faire l'équipe de Saint-Pierre, les joueurs réunionnais, c'est magnifique. Ça, devant les champions du monde, c'est extrêmement... C'est pas ça, mon cher M. Bouquet, c'est que là, il y avait 12 mètres. On ne se rend pas bien compte, il y a 12 mètres, donc ce n'est pas facile. Oui, ça fait loin. Et donc, Roberto Fréjean s'en rajout. Ah, bien joué. Non, je crois que les joueurs... Oui, il me semble que les joueurs pensent qu'il y ait... Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas sûr qu'ils soient. On va faire les comptes. On va faire les comptes après sa dernière boule. Il y a quand même beaucoup de vent, on le sent, on l'entend d'ailleurs. Est-ce que ça, est-ce que le vent, ça peut être une source de difficultés pour les joueurs ? Oui, tout à fait. Ça dépend de sa vitesse. Donc là, le vent n'était pas très fort. Je pense que le vent les rafraîchit plus tôt. Voilà, ils ont marqué 4 points. 4 points. Donc là, ils reprennent... Voilà. Les speakers viennent l'annoncer. Saint-Pierre reprend la tête de la partie. Et là, on est dans une main qui est extrêmement importante parce que Saint-Pierre est à 4 points de la victoire. Oui. Alors, ça commence à être dangereux, justement. Pour l'équipe de France, ça devient très très dangereux. Dès qu'une équipe arrive vers 9, 10, si on fait une erreur, l'équipe peut terminer puisque la partie se joue en 13 points. Donc là, il faut faire très très attention. À la fois, il faut remonter la partie en évitant de faire des erreurs pour perdre la partie. là, il se passe quelque chose, c'est que c'est Pascal Milley qui va pointer. Donc là, on est à un moment extrêmement important de la partie. Est-ce qu'il n'y a pas là, chez l'équipe de France, un changement de stratégie ? C'est un changement radical puisque Pascal Milley, c'est un des meilleurs tireurs du monde actuellement qui pointe de tête. D'ailleurs, il se fait applaudir par les spectateurs parce qu'il a bien pointé. Ce n'est pas un pointeur. On va savoir si Marco Fuyo va tirer ou peut-être Eric Sirot parce que c'est un très bon tireur. Donc on va savoir dans un instant quelle est exactement leur stratégie à ce moment-là. On dit que Sirot, c'est le tireur des boules importantes. C'est un joueur d'une très très grande expérience. Lui, pour les Masters, il a eu une boule à frapper, frapper, gagner, manquer, perdu. Il l'a frappé, les Masters en finale. Et ce n'était pas la première fois qu'il en est suffisante. dans ces situations-là. Il y a un joueur d'une grande expérience sur qui on peut compter toujours dans les moments difficiles. D'ailleurs, ce matin, contre Madagascar, il y avait une boule. S'il la manque, il avait perdu. C'était la seule boule. Donc la difficulté, c'est que le pointeur tire très rarement. Et quand il a une boule à tirer, c'est toujours des boules importantes. Et c'est ça la vraie différence. Donc là, c'est Marco Fuyo, là. Voilà. Donc là, on a un changement. Alors là, pour les spectateurs c'est un changement de stratégie mais radical. c'est-à-dire que c'est le capitaine qui prend le match en main et qui décide de tirer. Donc changement radical. On a Pascal Millet qui est passé en premier pointeur. On a Siro en deuxième. Et puis maintenant, on a Marco Fuyo qui a gagné six fois le tournoi de Marseillaise qui va être en tireur. Et là, on regarde. Voilà, très belle frappe de Moussadji. Ils sont encore là. Saint-Pierre reste concentré. Ils ne se sont pas laissés abuser par le changement de stratégie. En tout cas, c'est ce qu'on a pour l'instant. Par contre, le Marco Fuyo a fait un palais à sa première. Donc c'est encore lui qui a le point. Très bien. Ça fait jouer à l'adversaire deux boules. Donc là, ils sont... L'équipe de France est en train de dominer la mène. Donc on peut imaginer qu'ils vont recoller encore au score, peut-être. très joli point. Alors le terrain, parlons du terrain parce que j'ai joué sur ce terrain-là. C'est un terrain extrêmement difficile, très caillouteux. On ne le voit peut-être pas bien, mais très granuleux, très caillouteux, plein de pièges. Pour pointer, il faut vraiment pointer dans une donnée qui est très petite, donc un endroit qui est plat dans le terrain. Ça, c'est pas facile. Et au tir, il n'est pas facile. Il faut tomber juste sur la boule. Magnifique. Moi, je crois que c'est Mustapha Sayed qui a pointé. Oui, et là, on va voir Marco, voir s'il va confirmer sa première frappe. Ah oui. Là, il est vraiment à l'aise. J'ai l'impression qu'il a vraiment pris la mesure du match. Oui, la mesure du match. Alors, Eric Siraud maintenant qui rajoute. Voilà, ils vont faire 3 points. D'autres, le bon set point d'Eric Siraud pour terminer cette mède qui va permettre à l'équipe de France dont le changement a été profitable pour marquer 3 points égalisation à 9 parmi à jouer la 7ème mène de cette finale. En croisant là ? Là, il y a plus de ça, là, il y en a moins. Non, je vais l'envoyer là, voilà, à 7 mètres. D'ailleurs. Ils ont discuté ensemble donc à quelle distance ils allaient jeter le bouchon, qu'est-ce qu'ils allaient faire par rapport à eux au score, par rapport à leur forme, par rapport à la forme de l'adversaire. Donc tout ça, c'est des éléments déterminants. Tu charges... Ah, Pascal, tu as bien joué, hein. Avec ta main gauche, tu es rendu, là. Ah, Pascal. Ah, Pascal. Ah, Pascal. Ah, Pascal. Là, on sent quand même le grand champion. Ce n'est pas un tireur de première main, mais là, pour le coup, c'est là où on voit que les grands champions sont capables à la fois de tirer et de pointer. Là, on a un très, très beau tir. Moussadji. Qui redonne espoir à l'équipe de Saint-Pierre. Ce n'est pas joué. On voit le public, d'ailleurs, qui les applaudit. Ce matin, il avait été déterminant contre Frédéric Ester, le champion de France local de La Réunion, le seul. C'est grâce à un carreau, notamment, qu'il a pu retourner cette partie parce qu'ils étaient en retard. Et Moussadji, qui est le joueur le plus titré du sud de l'île. Là, le point est repris par l'équipe de France. Pascal qui a mis un point un mètre devant. C'est toujours des points dangereux. Alors là, c'est la première fois. C'est l'une des premières boules ratées du pointeur de Saint-Pierre. C'est symptomatique de la pression qu'il peut y avoir sur les joueurs. C'est des joueurs qui ne vont pas perdre des boules comme ça. Mais là, il s'est passé un petit truc dans sa tête et il a mis une boule à deux mètres qui est perdue. Donc, pour l'équipe de France, ça va être très facile pour gagner les points. Passe derrière. Passe. Bien. Alors, Silo, c'est mon préféré. Il joue avec lui pour le plaisir pendant le tournoi. C'est un type très discret, très sympathique et qui joue formidablement bien aux boules. Roberto qui fait un match, Roberto Fréjeans qui fait un excellent match. là, il essaye de casser la guagne en fait, parce que là, le score est de 9 partout. Il y avait encore 4 boules. À qui il est, le point ? En frappant la boule, il casse la guagne, ce qu'on appelle casser la guagne. Donc, il empêche l'adversaire de gagner. Et là, on ne sait pas encore à qui est le point. Ah non, c'est là. Alors, on va mesurer. Donc, on va mesurer, oui. Donc, un joueur de chaque équipe mesure, on mesure ensemble. En général, ça se passe plutôt bien. En général, c'est réglementé. C'est-à-dire que c'est le dernier joueur, c'est l'équipe qui a joué la dernière boule qui doit mesurer. Par contre, quand la distance est grande comme ça, c'est très souvent qu'il y a un joueur de chaque équipe qui va mesurer. Donc là, on voit l'équipe de France préparer le tir. On discute beaucoup, on échange. Voilà, c'est Saint-Pierre-Calepoint. Donc là, il doit rester des boules encore dans la main de Saint-Pierre. Très belle boule, très bien placée. Légèrement derrière, mais pas loin du cochonnet. Il reste deux boules dans la main de Saint-Pierre. Roberto Fréjeans qui va essayer de casser encore un nouveau point, c'est-à-dire éliminer ce point. Il a mon écho. Attention, parce que là, ça devient un moment important du match. Parce que suivant les boules qu'il y a derrière, je ne sais même pas si l'équipe de France peut gagner à ce point-là. Il reste une boule à Mustapha, Saïed, et l'équipe de France, elle, et encore Marco Fouillou qui a une boule. boule à boule, un très beau point par terre pour l'équipe de France. Et l'équipe Saint-Pierreuse qui a déjà gagné sa participation d'ailleurs au Grand Prix de la Caraïbe en mai 2007 à la Martinique. Alors ça, c'est de la graine de champion parce que c'est quand même osé, tirer risqué, c'est très joliment fait. C'est ça. C'est très difficile, surtout à des moments comme ça dans les parties avec beaucoup de public. Il y a toujours la peur de passer à côté ou de garder la boule comme il a fait tout à l'heure dans la main et d'être court. Surtout sur un terrain comme je le disais tout à l'heure qui est un terrain extrêmement difficile, très cailloteux. Les boules peuvent partir en tous les centres. Bon, Marco Fouillou, il n'avait pas tiré jusqu'à là. Il a l'air très allé aux autres tirs. Et là, l'équipe de France a repris la tête et mène maintenant 11 à 9. 11 à 9 devant l'équipe de Saint-Pierre. Tour à tour, les deux équipes ont pris la tête de ce match au moins trois fois dans la partie. C'est une partie équilibrée pour l'instant. Peut-être l'équipe de Saint-Pierre peut encore repasser devant ou égaliser à ce moment-là. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs ? On est presque à la conclusion pour l'équipe de France. Il manque de points. On sait pour Saint-Pierre que ce n'est pas gagné. Il y a peut-être encore deux mains pour l'emporter. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des deux équipes ? Comme on dit, la pression monte. Les boules sont de plus en plus difficiles à jouer. Il ne faut pas se tromper. Alors là, on va voir ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est la position des trois joueurs de l'équipe de France. Oui, qui restent soudés. Oui, tout à fait. Moussadji qui fait une chiquette. Donc ils partent avec une boule de retard. Ils se rattrapent. Bien joué. Mais ils ont une boule de retard dans cette mène. Alors c'est là, c'est un moment important, je crois. Comme tu dis, Pascal, l'important, c'est de gagner. On s'en fout du reste. On arrive à 13. Allez. Oui, Pascal. Là, il est en train d'encourager son équipe. Il faut absolument qu'ils ne sont pas loin de la fin. Ils ont 11. 11 à 9. Mais Pascal, il n'a plus perdu de boule depuis qu'il pourrait être. Il y a une chose qui m'étonne chez Foyot, c'est son extrême décontraction quand il joue. D'ailleurs, il a un geste au tir qui est magnifique. C'est un joueur d'une très grande expérience. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'équipe de Saint-Pierre a moins d'expérience et c'est peut-être ça qu'il peut faire. Et voilà, Roberto, deux fois. Et dans ces cas-là, c'est important d'avoir de l'expérience. Là, c'est chaud parce qu'il reste deux boules au pointeur. Marco Foy, là, ils sont mal. Ils sont mal partis parce que... Oui, je crois qu'ils décident de tirer au cochonnet. Alors, vous nous expliquez en deux mots la stratégie à son moment. Alors là, il n'y a qu'une seule boule. Alors, il n'y a qu'une seule boule pour réussir. C'est-à-dire que si le cochonnet sort maintenant, la mène est à refaire. On recommence. Le score reste 11 à 9. Et s'il la manque, je crois que là, ça sera perdu pour lui. Il est juste... Je crois qu'il est à 5 cm du cochonnet. Là, c'était très, très bien tiré. Donc là, s'il décide de retirer le cochonnet parce que je ne vois pas ce qu'il peut faire d'autre... Là, il ne peut rien faire d'autre. À la limite, il peut essayer de toucher le cochonnet. S'il le touche et que le cochonnet avance vers le fond du cadre, vers une de ses boules à lui, vous voyez, il y a des boules dans le cadre. Si jamais il a la chance que le cochonnet s'arrête vers ses boules, il peut peut-être sauver la partie. Mais là, il faudrait de la chance pour qu'il touche le cochonnet et qu'il aille dans ses boules. Et il le touche ! Il le touche ! Ça, c'est super bien tiré. Mais alors, le problème, c'est qu'il est sorti. Il est sorti sur la gauche. Et à ce moment-là, on compte les boules qui sont dans la main de l'adversaire. Évidemment, il reste trois boules dans la main de Marco Foyot. Ils avaient 11 au score, donc ils ont gagné les sept parties. Donc, l'équipe de France gagne ce tournoi contre l'équipe de Saint-Pierre. 13 à 9, résultat final. L'équipe de France qui avait battu les frères Chéreau en demi-finale 13 à 9 et l'équipe de Roberto Frézance qui avait battu en demi-finale l'équipe de Ester, champion de France sur un score de 13 à 12. Merci, merci Christian Barsano. On se retrouve pour le 21e tournoi, donc l'année prochaine sur RFO Télé Réunion. Sous-titrage MFP.